Le Bet Hamidrash Hilel, fondé à la mémoire du Rav Hilel Pevzner Zichonel Ibracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744, cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, il faut s'unir à l'yéder Limoud par une étude à Kolel qui inclut toute la Torah entière et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons étudier aujourd'hui le Perek Shélishi, le troisième chapitre de Ilkhod Kleha Migdash Ve'Auf Dimbo, des lois concernant les ustensiles du Migdash et ceux qui y travaillent. Nous sommes dans le Sefer Avodah du Rambam. Perek Shélishi, donc le Rambam, nous dit La descendance de Lévi, troisième fils de Yaakov, Kulo, dans son intégralité, a été réservée, mise de côté cette descendance pour l'Avodah du Migdash. Comme c'est marqué, à ce moment-là, il a mis de côté, il a fait distinguer le Sefer Avodah du Rambam. Normalement, la Vodah du Migdash devait être faite par les Bechorim, par les premiers-nés, suite à Maqat Bechorot, mais hélas, au moment de la faute du Vodah, où les Bnei Israël ont fauté, et la seule tribu qui s'est distinguée, c'est la tribu de Lévi, et donc Akadosh Bauchou a changé, et a décidé qu'à partir de maintenant, la Vodah, le service qui doit se faire au Migdash, se fera par le Shevet Lévi, par la tribu de Lévi. C'est une mitzvah positive que les Lévi doivent être disponibles pour le travail du Migdash, du sanctuaire, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Puisque c'est marqué qu'ils ont pris la place des Bechorim, on pourrait dire que s'ils veulent oui, s'ils ne veulent pas non. Là, ils n'ont pas le choix. Chez Neymar, comme c'est marqué, il servira le Lévi, ou lui, le service de l'attente d'assignation. Et un Ben Lévi, donc un descendant de Lévi, qui a accepté de faire tout ce qu'on demande à un Lévi, sauf une chose, on verra qu'il y avait des tâches plus ou moins gratifiantes, mais lui, il n'accepte pas de tout faire, il ne veut faire que certaines choses. On ne l'accepte pas jusqu'à qu'il accepte de faire n'importe quelle tâche qui lui est demandée. Leur service, leur travail, c'est chez You Shomrim et Amigdash, qui devait garder le Bechamigdash. Et You Me'em Sho'arim, il y avait parmi eux des Lévi qui étaient préposés à ouvrir les portes du Migdash, ou les Haggif d'Al-Totav. Et, ou bien, ça dépend des jours, fermer les portes. Il y a d'autres Lévi, qui sont destinés à chanter, de chanter des Mismorim sur le Corban chaque jour. On se pose une question Quel est le service qui est fait au nom de Dieu ou qui est dit au nom de Dieu ? On nous dit que c'est Chira. Chira, c'est-à-dire chanter des louanges pour le nom de Dieu. Oumataï Omerchira, et quand est-ce qu'il disait ces louanges ? Alkol olot hat-sibur hachova, sur tous les sacrifices communautaires qui sont obligatoires, veal shalme hat-seret, et sur les corbanotes de Shavuot, be'et nisou khamayim, au moment où aussi on versait du vin. Alors, on apprendra exactement des psukim pourquoi, ou bien des déductions de psukim pourquoi ces cas-là et pas d'autres. Simplement, par exemple, pour nisou khamayim, c'est marqué en simcha el abeyaim. La joie ne peut venir que par le vin, mais c'est marqué aussi en shira el abeyaim. Donc, le chant devait se faire lorsqu'on versait du vin. ve'khena nisachim abeyaim bifna tzman. Ainsi, et là, il y a une exception, les nisachim, les libations, qui venaient sans corbanote, il arrivait des fois où la personne avait la bête pour faire le corban, mais n'avait pas le vin pour faire les libations. Donc, les libations, elles étaient faites à part un autre moment. À ce moment-là, on ne dit pas shira. Pourquoi ? Parce qu'il faut la combinaison de deux choses. D'un corban, c'est beau, et du vin, ce qui n'y est pas ici le cas. Un Lévi qui est onen. Onen, c'est la période où le Lévi a perdu un proche, mais ce proche n'est pas encore enterré. Moutar, l'avod ou les chorères, il a le droit de servir et de chanter. Et il n'y a pas moins que douze Lévis, qui étaient debout sur l'estrade. Chaque jour, l'Omar chira à la corbanne de dire le chant qui devait être chanté au moment où on faisait le corbanne, ou Moshifim Adléolam. On peut rajouter sans compter, mais il faut un minimum de douze. On verra plus tard qu'il y avait l'utilisation d'instruments de musique aussi, et le minimum de ces instruments, c'était douze. Venomomchira ilabappé belokeli. Et shira, ça veut dire chanter sans musique, c'est a cappella. Parce que lorsqu'on parle de chanter des louanges, principalement on parle de chanter avec la bouche et pas les instruments de musique qui accompagnent. Il y avait d'autres qui se tenaient là-bas, mais nagnim beklichir et qui jouaient des instruments. Même Lévi, il y avait parmi les Lévi, ou même Israélim, des fois il y avait aussi des Israélims, donc des non-Lévis qui les rejoignaient, mais ce n'était pas n'importe qui, c'était c'était des Israélims dont on connaît bien leur origine, à tel point que c'était des Israélims qui se mariaient avec des familles de Kohanim. Parce que celui qui est convoqué pour jouer de la musique ne peut être que Meyuchas, c'est-à-dire quelqu'un dont on connaît ses ascendants. Et ceux qui accompagnent avec les instruments de musique, eux, en Olim Léminian Ashnemassar ne comptent pas dans le compte des douze, et les douze, c'est douze chanteurs et pas douze accompagnés. Et avec quoi ils jouaient de la musique ? Quels sont les instruments qu'ils utilisaient ? Bin Valim, Vachalalim, Vekinorot, Vachatsotsrot, Véatziltsal. Donc, ils utilisaient Nevalim, Nevel, on va traduire par Lut, mais dans le Pyrouche à Mishnath, il explique que c'était un instrument à cordes dont les cordes étaient pincées. Donc, la traduction la plus proche, c'est Lut. Khalilim, ce sont des flûtes. Kinorot, c'est des harpes. La différence entre Nevalim et Kinorot, c'était le nombre de cordes qu'on y trouvait. Vachatsotsrot, ce sont des trompettes. Véatziltsal. Tziltsal, c'est une cymbale. En pochatim Mishneh Nevalim, il ne doit pas y avoir moins que deux Nevalim. Vélo Moshifim Al-Shisha, et on n'en rajoute pas plus que six. C'est-à-dire que c'est entre deux et six. Véatziltsal, il ne faut pas qu'il y ait moins que deux trompettes. Vélo Moshifim Al-Isrim Omea, mais pas plus que 120. Véen pochatim Mitisha Kinorot, on ne peut pas mettre dans cet ensemble symphonique, entre guillemets, moins que neuf Kinorot, où Moshifim Ad-Léolam est pour ajouter ses 100 limites. Véatziltsal, par contre la cymbale Echad Bilvad une seule cymbale devait être utilisée donc c'est dans une main et dans l'autre et on frappait d'une main à l'autre. Et Bimea Mouadot Kulam pendant les jours de fête où Vérashe Khodashim et les jours de Rosh Khodesh aïu à Kwanim Tokim Bakhat Sotsrirot Bechata Korban Les Kwanim il sonnait des trompettes au moment du Korban. Vélevi Moubrim Shira et les Lévi'im il disait un chant. Chez Némar comme c'est marqué vous allez donc sonner des trompettes dans les jours de fête et les Rosh Khodashim. A Khodesot Sera il est a n'asit d'un eshet chez le Kesef Chaque trompette elle était fabriquée à partir d'un bloc d'argent pur A Saota si il a fait la trompette la Khodesot Sera min Geroutaot avec des morceaux d'argent différents Si chez le Kesef si c'est de l'argent si c'est de l'argent si c'est d'autres métaux si c'est d'autres métaux c'est pas ça Les fluides qui étaient utilisés Alors l'endroit où on posait la bouche et qu'on soufflait c'était un roseau un tube de roseau parce que ça donne un bon son et lorsque on terminait le son terminé avec un son simple parce que ça donnait une jolie harmonie dans la fin du son Maintenant quand est-ce qu'on utilisait ces flûtes ? Pendant 12 jours de l'année on jouait de la flûte devant le misber quand on faisait le Corban Pesach le Pesach du mois de Nisan pas du mois d'hier le Pesach Chény pendant Pesach au moment du Corban le 14 Nisan on jouait la flûte et aussi au moment de Pesach Chény le premier jour de la fête de Pesach le premier jour de la fête de Hatseret pendant les 8 jours de Soukot et le fait de jouer de la flûte ça repoussait l'interdiction des Rabbanens de jouer de la musique pendant le Shabbat parce que c'est une musique qui était liée au Corban et lorsque c'est lié avec le Corban c'est-à-dire que c'est obligatoire de jouer d'un instrument ici de la flûte pour la Avoda alors c'est considéré Avoda il s'est considéré comme partie intégrante du service du Temple et ça repousse le Shabbat puisqu'on sait que dans le Temple il n'y avait pas d'interdit mis des Rabbanens qui prenait part donc étant donné que l'interdiction elle est seulement des Rabbanens donc c'est repoussé puisque c'est une partie intégrante de la Avoda un descendant de la tribu de Lévi ne pourra rentrer à la Azara pour commencer son service il faut d'abord qu'il ait un apprentissage de 5 ans comme c'est marqué on dit voici ce qui concerne les Lévi à partir de l'âge de 25 ans il y a un autre qui dit à partir de l'âge de 30 ans alors 25 ou 30 5 années pour apprendre il ne pourra rentrer dans la Voda que s'il est un homme c'est à dire qu'il a amené des signes de puberté comme c'est marqué chacun selon son travail et le mot chacun ici c'est pour dire que ça devait être un alors ici dès que un enfant avait des signes de puberté il était considéré comme maintenant pourquoi on attendait l'âge de 25 ans alors en vérité les commentaires ils expliquent que ça c'était uniquement quand on était dans le désert mais après à l'époque du temple dès qu'il était grand c'est à dire qu'il ait ces signes de puberté donc ce qui correspond à 13 ans et bien il pouvait servir à condition qu'il ait eu 5 ans d'apprentissage avant donc on peut imaginer un enfant qui depuis l'âge de 7-8 ans apprenait et à l'âge de 13 ans il était grand et tout de suite il rentrait à la Avoda maintenant il y en a qui disent non qu'il fallait attendre 25 et 30 comme le rabbin midi mais la majorité des m'farchènes disent que c'était pas valable à l'époque du temple c'était valable uniquement à l'époque du du désert à la khatet le fait qu'on ait dit dans la Torah qu'à partir de 50 ans il n'était plus de service c'était seulement à l'époque où on déplaçait le migdash d'un endroit à l'autre et c'est pas une mitzvah qui est valable pour tout le temps avant les Dorotes mais pour toutes les générations la vie ne sera pas mis de côté impropre au service ni à cause de son âge ni à cause de défaut et là la seule chose qui peut faire qu'il ne soit plus de service c'est le son de sa voix si les trois âgés qui ne puissent pas bien chanter ils ne pourraient pas servir au betamikdash d'après le Rambam le fait qu'il ne soit pas sourd c'est uniquement pour chanter mais il peut garder la fonction d'ouvrir ou de fermer les portes ils ont partagé ils ont partagé les levim en 24 tours de garde et serre un mishmar donc un groupe de garde chaque semaine ici Shabbat ça veut dire 7 jours et tous les gens qui étaient donc de garde des fois ils étaient très nombreux souvent d'ailleurs donc on partagé en betav et c'est les chefs de maison paternelle donc les sous-chefs du mishmar qui vont désigner qui travaille et qu'est-ce qu'il fait tous les levim ils doivent faire attention à servir sur le mishmar donc ils ne devaient pas servir tout ce qui concerne le mishmar et comme ça ils ne mourront pas ils ne vont pas s'approcher pour servir ça veut dire qu'ils ne vont pas travailler ils peuvent toucher la menorah le mishmar etc mais ne pas travailler donc ça veut dire qu'on les a prévenus qu'ils ne devaient pas travailler et rester dans leur fonction comme les levim on les a prévenus qu'ils ne devaient pas travailler le service des cohanims la même chose les cohanims ne doivent pas faire le service des levim donc au départ du pérec on a parlé d'une personne que toute sa descendance elle va servir au betamikdash mais dans sa descendance il y a les cohanims et des levim ils ne devaient pas interchanger leur rôle même eux même vous et dans les levim eux-mêmes s'il y en a un qui est désigné pour telle mission telle tâche il ne devait pas changer par exemple on ne devra pas passer de celui qui est censé s'occuper des portes à aider celui qui doit chanter celui qui doit chanter va aider celui qui doit fermer les portes chacun selon la mission qui lui a été confiée des levim qui ont pris la place des cohanims et qui ont fait un service qui était déterminé au cohanims par exemple un corban ou bien un levim qui a aidé un autre alors que ce n'était pas sa mission on est la personne elle sera tu es qui va mourir jeune ou que je préserve les enfants ils vont mourir chez Neymar comme c'est marqué si vous respectez chacun sa mission si vous respectez c'est un lota c'est un lave de la Torah pourquoi ? parce qu'on apprend ça de psukim différents donc un Lévi qui a joué au Kohen ou un Lévi qui a changé sa mission c'est très grave c'est Khayev Mita un Kohen qui a joué au Lévi alors l'impact est moins important le Rahavad lui il n'est pas tout à fait d'accord avec cette dernière il s'oppose un petit peu au Rambam mais dans le cas de notre shiour ce n'est pas important en tout cas voilà pour le troisième perech voilà pour le troisième chapitre on se retrouve avec Hachem demain pour la suite de notre Limud